Salut tout le monde, c'est le Roi des Rats. Aujourd'hui on va parler des studios Ghibli et notamment des films qui m'ont plus marqué dans le studio. Vous avez quelques petits indices avec deux chats, à vous de deviner le vrai et le faux. Totoro forcément, parce que pour avoir été au Japon, le premier truc qu'on remarque quand on visite les petits shops Ghibli, c'est la déco autour de Totoro, qui fait même partie du logo Ghibli, donc c'est vraiment celui-ci qui fait directement penser à Ghibli forcément. J'ai découvert studio Ghibli quand j'étais assez jeune, j'avais 12 ans, c'était avec Princesse Mononoke, et pour le coup c'était un film qui m'a beaucoup marqué, déjà parce qu'il était assez violent je trouve pour mon âge, ça m'a pas traumatisé mais ça m'a beaucoup marqué. C'est Conte, Philosophique et Japonais, je dirais que c'est vraiment les trois trucs qui définiraient le studio Ghibli. Team Voesté, le jeu de la voix, du doublage japonais, je le trouve complètement incroyable. Je dirais, c'est très relaxant, c'est très beau aussi, sans jamais oublié, c'est très 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 beau, et ça fait poser pas mal de questions quand tu t'y intéresses. Moi ça serait Nausicaa, j'aimerais trop, je me dis souvent ça, j'aimerais trop oublier certaines oeuvres, et Nausicaa ça en fait partie. Moi je dirais, c'est si t'as vu et aimé Princesse Mononoke, Nausicaa la Vallée du Vent, tu ne peux qu'adorer. C'est un des premiers films du studio, une animation entièrement faite à la main, et une histoire qui ne peut que nous parler dans notre époque où on se questionne sur la relation homme-nature. Globalement je pense que c'est le mood, tu le regardes tout seul, tranquillement dans ton lit au chaud, avec un chat à côté, et là je pense que t'es refait. Je pense pas que j'aurais survécu, j'aurais été sûrement le gars un peu nul, qui est au fond dans le film, qu'on a dessiné à l'arrache, parce qu'il n'est pas très important, et je pense que j'aurais été ce mec là, qui ne sert pas à grand chose, mais qui fait partie de ce monde et qui est obligé d'y être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !